Deuxième point, suite robotique éducative. C'est François, donc j'imagine, prochaine rencontre, tu veux que ce soit reporté. Retour sur les RSP. Combien d'entre vous étaient présents à la rencontre des responsables de soutien pédagogique qui avaient lieu la semaine dernière? Est-ce que quelqu'un serait intéressé à nous? Oui, François, on s'est vu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient présents? Excellent. Madame Morin, Monsieur Mathieu, pouvez-vous juste nous dire un petit peu, peut-être votre coup de cœur pour les personnes qui étaient présentes, quel serait votre coup de cœur de cette rencontre-là ou qu'est-ce que vous avez appris qui est, de nouveau, oui, Monsieur Coulombe? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Moi, j'aimerais juste émettre le commentaire que j'ai trouvé ça intéressant que les directions soient sur place avec les RSP. Je regarde juste le volet sciences. Il y a une direction qui a participé de chez nous, qui a participé à la première rencontre en chimie physique, où on a parlé des nouveaux programmes, l'importance de la troisième secondaire, puis on a mis au clair les différents cheminements des sciences. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée qu'il y ait à la fois les gestionnaires et les RSP. Donc, très belle rencontre. J'ai très apprécié les différents ateliers aussi. Voilà. Oui, parce que ça permet aux directions aussi d'entendre ce que leur équipe entend. Donc, on passe sur le même pied d'égalité. Tout à fait. Excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un commentaire à faire sur la rencontre des responsables de soutien pédagogique? Oui. Monsieur Mathieu. Bien, pour une fois, on a parlé beaucoup des sciences et technologies. Dû aux annonces qui ont été faites par rapport aux secondaires obligatoires et les 40-63, on a fait parler de nous autres un petit peu. Ça fait du bien de ne pas entendre parler juste de français et de maths. Excellent. Donc, c'est un bon point pour vous, là. Oui, madame Saint-Amand. Oui, alors, à cette rencontre-là, effectivement, les sciences et technologies avaient un message important à livrer. Alors, ça s'est fait avec beaucoup d'émotion et contente que les gens aient été là pour l'entendre. Alors, l'étape qui s'en vient, c'est sûr que c'est pensé à la production de matériel pédagogique où, là, les maisons d'édition devront se mettre de la partie. Merci. Lors de cette rencontre-là, je signalais aux gens de se manifester. Il y en a qui parlaient, là, de la date d'implantation qui risque d'arriver rapidement compte tenu de tout ça. Alors, je vous invite à contacter vos instances pour vous faire entendre et voir de quelle façon tout l'arrimage peut se faire pour qu'on arrive avec une implantation réussie à une date prévue réaliste et avec tout le matériel dont on a besoin. Alors, on poursuit le travail et au plaisir de continuer avec vous. Excellent, merci. Un autre commentaire? Témoignages et compagnie? Il y a France Garnier qui nous demande dans le clavardage, si j'ai bien compris, le SCT 4063 est également obligatoire pour chimie et physique, point d'interrogation. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question-là? S'il vous plaît. Merci. Madame Saint-Amand. Oui, alors, je pense que je vais répondre. Je sais que c'était un sujet qui était à l'ordre du jour un petit peu plus tard, mais on peut peut-être en parler tout de suite, vu que c'était le point central aussi de la rencontre. Alors, ce qui est de la rencontre de la semaine passée avec les RSP et les gestionnaires. Donc, vous aurez bientôt entre les mains une info-sanction qui vient de la direction de la sanction des études, qui dira que le troisième secondaire, la réussite des cours du troisième secondaire est préalable au cours de la quatrième secondaire. Donc, soit la séquence ST ou la séquence, le parcours ATS en troisième secondaire, mais un des deux parcours doit être complété pour s'inscrire au cours de quatrième secondaire. Et dans les cours de quatrième secondaire, c'est les parcours complets aussi qui sont prévus. Alors, parcours complet pour la chimie, parcours complet pour la physique. Donc, on parle du 40, 61, 62, 63 et 64 comme préalable pour la chimie et pour la physique. Alors, voilà. En gros, c'est ça et on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Je ne veux pas passer tout le temps sur ça non plus. Mais l'annonce, en gros, c'est ce qu'elle dit. Excellent. Merci beaucoup. D'autres questions en ce qui a trait au retour sur le… Oui, M. Demers ? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est bon. Vous m'entendez bien? C'est bon? J'ai une question pour Doris. En fait, ma question, Doris, c'est concernant la combinaison du 40, 61, 62 et 64 pour le SE. Est-ce que, je présume que ça va prendre maintenant aussi le 63 pour obtenir cette combinaison-là? Parce que dans le guide d'admission du cégep, l'élève pouvait être admis avec ces trois cours-là, avec la mention SE. Donc, cette particularité-là du cégep reste. Les cégeps n'ont pas modifié leurs conditions d'admission. Alors, pour eux, c'est toujours possible de combiner un parcours ST avec un parcours SE. Mais, en ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas un parcours que l'on va encourager ou ce n'est pas un parcours prévu. Parce qu'on sait que si on y va avec un ST suivi d'un SE, bien, en fait, le SE, il est optionnel. Il s'ajoute au parcours ATS. Donc, ce ne sera pas quelque chose que nous, on va faire la promotion. Mais, les cégeps sont restés sur leur position. Alors, ça, on n'a pas de pouvoir à ce niveau-là. OK. Mais, je comprends parfaitement que vous n'en ferez pas la promotion, sauf que les CO, eux, risquent d'en faire la promotion, puisqu'ils vont voir que dans les conditions d'admission au cégep, cette combinaison-là est possible. Mais bon. Je comprends les limites, oui. Il faut voir aussi quels programmes sont concernés, là. Donc, c'est des programmes qui demandent soit le STE ou le SE, qui pourront accepter cette combinaison-là. Mais, nous, ici, là, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on fait la promotion, mais si un élève a cette combinaison-là, le cégep l'accepte. Alors, là, ce sera des décisions qui se prendront localement. OK. Merci beaucoup, Doris. Bienvenue. À vous. Je vais juste un petit instant encore. Bon. C'est mieux comme ça? Hum-hum. Désolée. Alors, c'est ça. Moi, si j'ai bien compris, là, maintenant, les élèves, ils doivent faire les quatre cours de sciences. On n'a plus les parcours comme au secteur jeune, ST, STE, SE ou ATS. C'est tout ça que j'ai compris. Juste me confirmer, là, on donne les quatre, on n'en donne pas juste deux ou trois ou les quatre. On n'a plus le choix. Mme Saint-Amand? Non, au contraire, je dirais que nous sommes harmonisés, nos parcours sont harmonisés avec les parcours du secteur des jeunes. Donc, on offre le parcours ST qui est le 61-62. On offre le parcours ATS qui est le 61-62-63. Ça, c'est nos deux parcours de base. Et à ces deux parcours de base-là, on peut ajouter les cours optionnels. Alors, si j'ai un cours de base ST, le cours optionnel qui s'ajoute à ça, c'est STE avec 40-63-40-64. Si j'ai comme parcours de base le ATS, alors là, mon cours optionnel, c'est uniquement le 40-64, le parcours SE. Donc, il y a quatre parcours comme au secteur des jeunes et c'est justement pour s'harmoniser avec, comme nos programmes sont harmonisés, nos parcours également le sont. Tout est harmonisé avec le secteur des jeunes. Je ne sais pas si, Vivique, tu as pu, ça répond à ta question. Oui, donc, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Mais, là, c'est secondaire 3. Si j'ai compris, là, il faudrait par contre que les élèves aient fait les cinq cours de secondaire 3 avant de pouvoir s'inscrire en sciences de 4. C'est bien ça? Bien, en fait, il fait quatre cours en secondaire 3 parce qu'en secondaire 3, il y a trois cours de base. Il y a un tronc commun et après ça, il choisit soit le ST ou le ATS. Donc, il fait 30-61, 62-63 et après, il peut choisir de faire soit le 30-64 ou soit le 30-65. Mais, le parcours doit être complet avant de s'inscrire en quatrième secondaire. À ce moment-là, un élève qui manque un cours, ça va bloquer si on veut avoir, on l'inscrit en, mettons, on ne sait pas, il fait l'examen en 40-61 et qu'il n'avait pas terminé son 3, ça ne passe pas. On ne peut pas sanctionner. C'est bien ça? Pour l'inscrire en 40-61, on devra avoir la preuve qui a été sanctionnée en troisième secondaire. Donc, on y va avec la reconnaissance des acquis. Comme on fait pour le français, les mathématiques, on regarde toujours sur le relevé de notes de l'élève s'il a réussi le cours. Donc, si je veux l'inscrire en 40-61, en quatrième secondaire, je devrais avoir la preuve qu'il a réussi le troisième secondaire. OK. C'est bon. Mais il y a quand même les séquences SN et ATS aussi, en troisième, ou c'est les quatre, peu importe. Il n'y a pas de parcours. C'est ça, je ne suis pas sûre. Il y a deux parcours en troisième secondaire, soit le ST ou le ATS. C'est un ou l'autre. Donc, c'est un ou l'autre. Il y a deux choix. S'il fait le parcours resté, il fait 30-61, 62-63, 64. S'il fait le parcours ATS, 30-61, 62-63 et 65. OK, c'est ça les cinq. Donc, il y a les deux possibilités. Il y a donc les trois premiers cours qui sont identiques dans les deux parcours, mais après, il fait un choix. Soit d'aller en 40-64, qui est un cours plus science, ou soit aller, je pense que j'ai dit 40-64, excusez. Soit qu'il va en 30-64, qui est un cours plus science, ou soit 30-65, qui est un cours un petit peu plus technologique à ce moment-là. J'ai droit à un morceau de gâteau. On vient m'offrir un beau morceau de gâteau. C'est que c'est gentil. On peut-on en avoir, nous autres, ici? Pour fêter la nouvelle année. Ah, ben oui. Il paraît que je mange tout le temps. Alors, à votre santé, un beau gâteau aux fruits pour, je crois que c'est le départ à la retraite aussi de notre amie Estelle, qui s'occupe de ISP. Alors, voilà, excusez pour l'aparté. OK, excellent. M. Mathieu, à vous. En réalité, en secondaire 4, ce qui va se passer, probablement, c'est qu'on va avoir deux types de clientèle. Une clientèle qui veut juste l'AST, donc qui va faire juste les deux premiers cours, 40-61, 40-62, qui est le cours de base, qui donne quatre crédits, qui permet d'être accepté au cégep, pour les conditions générales, et même pour certaines conditions particulières, ce qu'on exige, soit ST, soit ATS. Je serais très surpris qu'un élève prenne, par exemple, le parcours ATS. Ça ne lui donnerait absolument rien de plus. D'avoir juste le 40-61, 62-63 de fait, ça ne lui donnerait rien. Il n'y a aucune concentration au cégep qui exige ça. Quand un élève a ça, il peut avoir aussi bien le 40-61, 62, puis il va être accepté quand même dans les mêmes professions au cégep. La deuxième clientèle qu'on va avoir, c'est ceux qui ont besoin d'un programme optionnel, donc eux autres vont nécessairement faire les quatre cours. L'idée d'avoir deux parcours différents, c'est uniquement pour répondre aux besoins de la clientèle qui vient du secteur des jeunes. Ça se peut qu'un jeune nous arrive avec l'ATS. Là, à ce moment-là, on lui reconnaît trois cours. On lui reconnaît le 40-61, 62-63. Il lui reste juste le 40-64 à faire. Mais s'il nous arrive avec un ST complété, on lui reconnaît les deux premiers cours et il devra faire le 40-63-64. C'est pour ça qu'on peut dire que notre clientèle va se séparer en deux. Ceux qui font 61-62 et ceux qui doivent faire les quatre jusqu'à 64. Exception, ceux qui proviennent d'ATS où on crédite les trois premiers cours et on le fait le 40-64. Je ne sais pas si c'est clair. Merci. Est-ce que Mme Dalle, c'est bon, ça répond aussi à votre question? Excellent. Asma. Bonjour tout le monde. J'ai une question pour Doris. On voulait partir une expérimentation pour les nouveaux cours après, juste après la relâche. Donc, on est en train de regarder les profils des élèves. Puis là, est-ce que le cours, le préalable de secondaire 3 doit s'appliquer? Donc, ils doivent finir, réussir leur secondaire 3 avant qu'on puisse les inscrire pour 40-61 ou 40-62? Ok. Donc, vous voulez faire une expérimentation en 40-61 et vous allez sanctionner, j'imagine bien, en 40-61, bien sûr. Les épreuves et tout. Donc, c'est juste, on va commencer avec un petit effectif comme ça pour voir juste pour le cours, le matériel qu'on a, puis pouvoir se réajuster avant de commencer au mois d'août, là, pour la prochaine année scolaire avec tout le monde. Donc, tous les nouveaux inscrits seront inscrits pour le nouveau programme. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où l'info-sanction sera diffusée, elle va être applicable. Et ça, c'est dans les semaines qui viennent. Donc, l'élève ne sera pas, il a le choix, donc, il a le choix, mais on va comme le ralentir. Si on l'inscrit dans l'ancien programme, il n'a pas à faire les cours de secondaire 3. Puis, si jamais il ne les a pas réussis au secondaire, parce que tu le sais, Doris, au secondaire, les cours de sciences, technos, secondaire 3, ce n'est pas une matière de base. Donc, ça se peut que l'élève passe au secondaire 4 sans avoir réussi ses cours de secondaire 3. Donc, il arrive chez nous pour s'inscrire au secondaire 4, là, il doit refaire ses cours de secondaire 3. C'est bien cela. Est-ce que, là, votre expérimentation, vous voulez la faire avec un nombre réduit d'élèves? Est-ce que, à ce moment-là, ce serait… Oui, avec un nombre réduit, Doris. Est-ce qu'à ce moment-là, ce ne serait pas mieux d'y aller avec des gens qui ont déjà réussi leur troisième secondaire? Oui, c'est ça, ça aussi, on doit le vérifier. Donc, il y a plusieurs conditions. C'est ça, parce que l'idée, c'est de le mettre en situation de réussite. C'est ça, la préoccupation, là. Ce n'est pas juste une question de papier ou de… Si on trouve que les préalables sont importants, c'est pour amener l'élève à réussir ses cours. Alors, s'il n'a pas réussi son 3 et qu'il reste peu de choses à aller chercher pour le mettre, pour le sanctionner, bien, allons-y. L'idée, ce n'est pas de lui faire faire absolument tous les cours un après les autres. Si vous voyez qu'un élève a atteint les attentes de fin de cours de chacun des cours de 3, bien, on l'envoie à l'épreuve, on sanctionne et on passe plus rapidement en quatrième secondaire. Mais l'idée, c'est d'avoir des traces de sa réussite aussi, là, pour qu'il puisse vivre, continuer à vivre de la réussite en quatrième. Non, je ne sais pas si je réponds, Asma, à ta question. Oui, merci, Doris. Ok, bienvenue. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Mathieu, vous avez une question, un commentaire? Un commentaire. Pour le moment, l'info-sanction n'est pas sortie. Fait que je dirais, Asma, tu as le droit de faire ce que tu veux. Dépêche-toi. Non, non. Mais, face à part, oui, l'élève, il peut aller en 4 s'il n'a pas réussi son secondaire 3 au secteur des jeunes, mais il faut qu'il l'ait quand même fait. Il ne part pas à zéro. Comme souvent, ça arrive le cas avec nos élèves qui n'ont pas fait du 3, ni du 2, ni à peu près du 1, et qu'on les met directement en 4. Il y a une nuance entre ne pas avoir réussi un cours et ne pas l'avoir fait. Et nul n'est tenu à l'impossible. On n'a rien en secondaire 3. On n'a pas d'épreuves. Il n'y a pas de matériel. Il y a du matériel qui a des commissions scolaires. On fait maison un petit peu, mais qui n'ont pas encore partagé. Donc, on n'a pas vraiment grand-chose. L'exiger qu'on donne le secondaire 3 tout de suite, avant de faire le 4, c'est aussi bien dire qu'on n'implantera pas le 4 non plus, qu'on va attendre pour implanter les deux. Moi, je serais très à l'aise l'an prochain. Là, j'ai commencé le 40-61, puis je vais faire le 40-62 après. J'ai commencé à partir des fêtes. Évidemment, mes élèves, ils n'ont pas nécessairement tout complété le 3, mais à la date, on va dire que je suis chanceux. Ils ont tout fait du secondaire 3 en sciences. Ils ne l'ont pas nécessairement tout réussi, mais ce n'est pas grave. Je suis parti avec ça. Je n'avais pas le choix, sinon je ne partais pas. Je ne pouvais pas donner à un nouveau programme, puis à l'autre, à côté, l'ancien programme. Je pense que j'aurais foutu le bordel dans ma classe en faisant ça. Parce qu'on sait très bien que les nouveaux programmes sont plus compliqués. J'ai parti avec les nouveaux programmes en me disant que je sais bien que ça serait mieux que le secondaire 3 soit fait avant. C'est la logique du programme. Je me suis battu aussi pour que ce soit comme ça. J'étais bien d'accord. J'encourageais beaucoup Doris à se battre pour ça. Il faut la féliciter parce que c'est grâce à elle si maintenant on a ça. Mais en attendant, on ne l'a jamais donné le 3. Ça ne me dérange pas de faire un entrave dans le temps qu'on va implanter pour peut-être l'année qui vient et l'année qui suit. Ça ne me dérange pas vraiment de ne pas respecter à 100% toute la philosophie. Mais éventuellement, il faut tendre vers ça. Je le vois plus comme ça. Merci de votre commentaire, Mme Dall. Oui, en fait, moi je suis contente que le 3 soit obligatoire, mais je trouve que ça arrive tard un petit peu parce que là, moi je comptais expérimenter le SCT 4061 dans deux semaines maximum. Mais là, mes élèves, je ne suis pas convaincue que je vais réussir à aller faire cheminer puis faire les dossiers. Parce que là, j'ai aussi entendu parler qu'on ne pouvait pas se chevaucher deux programmes. Là, ça reste à clarifier. Mais là, ça veut dire que normalement, si mes élèves n'ont pas fait de secondaire 3, il va y avoir un infosanction qui va faire en sorte que je ne pourrais pas sanctionner. Parce que c'est comme un peu fou. Puis encore là, on n'a pas les épreuves. Il faudrait faire des versions maison. Je pense qu'on a le droit vu que ce n'est pas édité par le maître. Mais là, est-ce que ça va l'être? On ne le sait pas. Moi, je ne sais plus quoi faire. En fait, là, c'est un peu spécial. Madame Saint-Amand. Oh, peut-être ouvrir votre micro. Votre micro est ouvert, mais… Je ne vous entends pas. Je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais je crois que votre micro, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, voilà. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Non, on vous a reperdu. Alors là, est-ce qu'on m'entend? Oui, je ne sais plus rien. Bon. Oui. Donc, ce qu'on voulait, c'est passer un message clair. On veut que nos élèves vivent de la réussite. Donc, on trouve important que le troisième secondaire soit réussi pour faire le quatrième. Maintenant, on ne veut pas non plus créer des entraves outre-mesure à l'implantation. Donc, c'est sûr que là, ça implique aussi la direction de la sanction des études. J'aurai à voir avec eux comment on va pouvoir assouplir et comment on va pouvoir organiser tout ça. Mais, c'est sûr que si vous avez l'intention de commencer l'expérimentation et d'implanter, on va essayer de vous faciliter la vie et non pas de mettre des embûches outre-mesure. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais, on veut passer le message clair que le trois, il est important et on doit le réussir pour faire le quatre. Alors, c'est un dossier qui est encore en évolution et qui n'est pas fermé. Et c'est bon de vous entendre, justement, pour savoir quelle direction donner à tout cela. Alors, continuez à vous faire entendre. Mme Dalle, avant de vous donner la parole, je vais lire deux commentaires qui sont dans le clavardage. Premièrement, il y a Mme Poitras qui nous dit « On a déjà les évaluations de troisième secondaire, point d'interrogation. » Et le deuxième, c'est le commentaire de M. Poulin qui nous dit « On avait l'intention de partir les sciences dans le nouveau programme à l'automne prochain. » C'est déjà beaucoup, en plus des maths, chimie et physique, d'avoir le troisième secondaire en plus qui arrive. Ça chamboule l'implantation. La bouchée est énorme, mais on est d'accord avec vous. On voulait implanter le troisième obligatoire dans nos centres, mais après l'implantation du quatrième secondaire. Voilà, Mme Dalle. Bon, en fait, il faut faire un peu confiance, c'est ce que j'ai compris, parce que moi, c'est sûr que j'ai plus le goût de bouger tant que je ne suis pas certaine que tout va bien se passer. Parce que si mes élèves, ils vont en examen et je ne peux pas sanctionner parce qu'ils n'ont pas fait le droit, ça ne marche pas. Moi, il faut qu'ils terminent, il faut qu'ils aillent au cégep un jour, donc je ne peux pas me permettre l'improvisation à ce niveau-là. C'est vraiment dommage. Si jamais on a l'information qu'il y a des délais, on a une période de transition, ce qui serait, moi, je pense normal, parce qu'effectivement, on a tout ça implanté d'ici l'année prochaine. En 2018, moi, je trouve ça assez intense. En plus de trois, ce n'est pas un problème de faire des mises à niveau, mais de faire quatre cours, les envoyer en examen, s'approuver tout matériel, il y a des commandes à faire, il va y avoir des labos à faire. Ce n'est pas rien. Donc, moi, je ne suis vraiment pas à l'aise avec le plan actuel, le nouveau plan, on va dire. Donc, je voulais juste dire ça. Merci. M. Mathieu. Je pense qu'il faut faire attention. Tu peux quand même sanctionner un élève qui fait les nouveaux programmes. Moi, je donne le calent 61-62, je n'ai pas l'intention de pénaliser mes élèves. Ils vont être sanctionnés pour le ST, même s'ils n'ont pas le préalable du secondaire 3. Un préalable, ça ne permet pas de sanctionner le niveau de prêt. Ça permet juste de pouvoir entrer dans ce niveau-là. Donc, normalement, on exige ce secondaire 3-là pour faire le cap. Présentement, cette année, la semaine passée, on ne l'exigeait pas, le secondaire 3, pour faire le cap. Donc, j'ai commencé mon implantation, mes élèves ne seront pas pénalisés pour ça. Quand ils vont avoir terminé le 40-61-62, le programme ST va leur être reconnu. Et s'ils font 40-63-64, ils vont avoir le programme ST est reconnu aussi. Sauf que même ça, cette année, je ne le ferai pas. Je ne suis pas capable d'implanter les 4 cours en même temps. Il y a trop d'ouvrages. Je n'ai pas de matériel en 40-63. Donc, c'est clair que je n'implante pas les 4 cours. J'en implante juste deux. Un élève qui aurait besoin du 4-36, parce que présentement, c'est ce qu'on donne, le 4-36, c'est permis de donner 40-61, 40-62 et 40-12 de l'ancien programme. De toute façon, nos élèves qui nous arrivent et qui font 40-12, SCP, excusez, SCP-42 présentement, c'est parce qu'ils ont fait le nouveau programme ST au secteur des jeunes. Donc, c'est quand même prévu dans la mécanique qu'un élève qui a fait ST, il peut compléter sa formation pour avoir des préalables particuliers avec le SCP-42, le phénomène ionique qu'on donne présentement. Donc, ça ne pénalise pas les élèves. Tout ce que ça dit, c'est qu'éventuellement, ça peut être à partir de l'an prochain, il va falloir donner le secondaire 3 comme préalable avant le secondaire 4, comme ça se fait dans les autres matières. Mais encore là, si l'an prochain, je ne sais pas si ça va être quoi l'info-sanction, puis j'espère qu'il va y avoir une certaine flexibilité, pour moi, l'an prochain, je serai prêt à donner tout le secondaire 4. Et éventuellement, ça ne sera pas long, je vais être prêt à donner physique-chimie parce que c'est vraiment semblable au programme qu'on a présentement. Mais je ne serai pas prêt pour donner le 3, étant donné qu'on n'a pas de matériel en 3, il n'y a même pas d'évaluation, ou presque pas, il y en a quelques-unes maisons, mais ils ne sont pas partagés. Donc, je ne me sens pas prêt à donner le secondaire 3 en septembre. Mais je vais donner le secondaire 4, éventuellement, je vais donner peut-être même le secondaire 5, avant d'implanter le 3, quand j'aurai du matériel. Nul n'est tenu à l'impossible et, peu importe, ça va être quoi l'info-sanction, il faut qu'il y ait une certaine flexibilité pour nous permettre de survivre, ça va tout soit. Mais je ne pense pas que retarder l'implantation est une condition gagnante. Au contraire, j'aime mieux en faire tout de suite parce que, justement, je ne veux pas implanter 5 cours du secondaire 3, 4 cours du secondaire 4 et 4 cours du secondaire 5 en même temps, quand on va être rendu au date butoir. Donc, je commence quand même et je fais avec. On est dans une période de transition, il faut qu'il y ait une certaine flexibilité. Merci, M. Mathieu. Il y a Mme Grenier dans le clavardage qui nous dit, Doris, compte tenu que Mme Saint-Amand, vous allez prendre la parole après. Mme Garnier nous dit, Doris, serait-il possible de demander de retarder d'un an l'implantation, là, ça va un petit peu à l'encontre de ce que M. Mathieu nous soulignait, des programmes de sciences avec l'obligation de l'implantation des cours en absence d'examen d'ici un an. Ce n'est pas vraiment réaliste, tout ça. Je vous invite à faire votre commentaire, Mme Saint-Amand. Oui, alors, effectivement, cette position-là, cette annonce-là de l'importance ou l'obligation de la réussite du troisième secondaire pour faire le quatrième secondaire, arrive un peu tardivement, ce qui fait que les maisons d'édition n'ont pas produit de matériel pédagogique jusqu'à maintenant. Le matériel pédagogique a été développé pour les cours de quatrième secondaire. Donc, on ne veut pas que tout ça soit une entrave à l'implantation et cette implantation-là, elle est progressive. Donc, c'est bien évidemment que de vouloir implanter quatrième secondaire, troisième, chimie, physique, biologie, tout ça en l'espace d'un an, c'est énorme et les tâches qui sont à réaliser sont grandes. Donc, c'est évident qu'il faudra ajuster nos actions pour que tout ça puisse se faire de façon graduelle. et je vous inviterais à continuer dans ce sens-là, si vous voulez faire de l'expérimentation avec le nouveau programme, allez-y, il s'agit de voir maintenant comment tout ça sera coordonné. Parce que, voyez-vous, l'info-sanction, ce qu'on sait qu'il y a à l'intérieur de cette info-sanction-là, c'est d'abord les préalables et les parcours, de quelle façon on les a déterminés. Maintenant, la rédaction n'est pas terminée et avec la direction de la sanction des études, il y a encore des échanges à y avoir. Donc, c'est des choses dont on devra tenir compte, le délai, de quelle façon tout ça va s'installer. Ça fait qu'encore une fois, je vous répète que c'est plutôt d'envoyer un message clair et qu'il y ait l'intention derrière tout ça et non pas de mettre des entraves. Alors, on est prêt à des ajustements. Oui, je reviens sur le commentaire d'Asma tantôt qui parlait, et je veux juste clarifier, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, elle disait qu'au secteur jeune en troisième secondaire, les cours de sciences n'étaient pas obligatoires. Donc, dans un parcours aux jeunes, l'élève ne peut ne pas avoir fait de troisième secondaire en sciences. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça, c'est ce que j'ai compris tantôt. Monsieur Mathieu. Je ne pense pas, Gilles. Je pense que le cours de sciences est obligatoire en secondaire 3. Ce qu'ils font au secteur des jeunes en secondaire 3, et ils ne le font pas juste en sciences, ils vont le faire même à l'occasion en mathématiques, c'est qu'un élève qui a fait son cours mais qui l'a échoué, il peut quand même aller en secondaire 4. Vu que les examens, ce ne sont pas des examens dictés en secondaire 3, c'est des examens locaux, à la limite, ils peuvent avoir une interprétation plus subjective et dire, bon, l'élève n'a pas réussi, il a eu 53 au final, mais je pense qu'il est quand même capable de faire son cours, donc je l'envoie en cours. Évidemment, en sciences, ça se fait de façon systématique. On a toujours moins exigeant en sciences que dans les autres matières. Donc, un élève qui a fait son cours, il s'en va en cours, qu'il l'ait réussi ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Je ne pense pas qu'il donne des élèves en secondaire 4, en tout cas, je n'ai jamais entendu ça nulle part, que des élèves vont être inscrits en sciences de secondaire 4 alors qu'ils n'ont pas fait de sciences en secondaire 3. S'ils feraient ça, les élèves auraient vraiment de la difficulté à passer. Mais oui, ils peuvent ne pas le réussir et s'en aller en secondaire 4. C'est une nuance. Mais ça, ils font aussi en mathématiques. En mathématiques, ça va arriver que des élèves qui sont près de la note de passage, même si on échoue, ils vont les accepter, ils vont leur donner une chance, comme ils disent. Pour ça, c'est une bonne chance, mais ils vont leur donner une chance de faire leur secondaire 4 quand même, même s'ils n'ont pas réussi le secondaire 3. Mais ils l'ont fait quand même. Je donne ma langue au chat. Oui, pour l'avoir enseigné, une fois du moins, on a beaucoup plus de latitude aussi par rapport à l'éducation des adultes. En troisième secondaire, ce n'est pas édicté par le MELS. Donc, on peut faire les épreuves maison, on voit le programme, mais on peut mettre l'emphase sur des choses qui nous semblent plus importantes. C'est sûr que l'univers matériel est beaucoup travaillé. On travaille aussi l'univers technologique, bien sûr, mais il y a des concepts dans terre et espace qui sont peut-être moins approfondis. Du moins, dans les épreuves... On n'évalue pas tout, on fait une sélection. C'est juste un examen au secteur jeune versus nous, il y en a un minimum de 3 ou 4, donc plus les épreuves de laboratoire. Ce n'est pas la même chose, mais en tout cas, bref, je ne pense pas que les élèves puissent ne pas faire de sciences au secondaire 3 non plus pour aller en 4, mais il y a peut-être des passes en mathématiques. Je suis d'accord avec Guy à ce moment-là. Donc, voilà. En fait, Gaétan est à l'extérieur, donc je vais la représenter. C'était juste pour faire un point d'information, parce que nous, il y a deux ans, on avait choisi de développer le SCT 4064, qui était notre gros vendeur au Centre Saint-Louis, du moins, parce que c'est les options, justement, les élèves qui ont déjà fait des sciences. Puis, on était plus à l'aise de développer ce cycle-là, puisqu'on avait chacune certaines expériences en recherche et en laboratoire, bref. Donc, c'est ça. Pour ce qui est du SCT 4064, on a une situation d'apprentissage, une qui a été publiée sur Alexandrie, un résidu de culture qui a été présenté à la QFGA, et on a aussi développé une autre situation qui est des glaçages, que j'ai partagé sur le Moodle il y a quelques mois. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on n'a pas de feuilles de cheminement. Je pense qu'il y a eu un ébauche, je ne sais pas, c'était assez difficile. On n'en a pas retravaillé, on n'a pas refait feuilles de développement, mais on prévoit faire cette année une feuille de route pour l'élève. Et aussi, on devrait travailler sur un examen formatif. Donc, c'est déjà prévu, sauf que là, actuellement, on est un peu au point mort, mais on devrait reprendre le chantier après la relâche. Donc, ça devrait être produit d'ici juin. Donc, c'est ça que je voulais dire. Voilà. François demandait, moi, c'est ça, développement aussi dans les autres CS, mais il dit, on peut passer aux autres points. Donc, pour François, c'est OK, à moins qu'il y ait quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose en lien avec les cours de chimie 50, 61 et 62. Alors, peut-être qu'on veut avoir des nouvelles, des épreuves de chimie 50, 61 et 50, 62. Je peux vous dire qu'elles ont été… il y a eu une revision linguistique qui a été faite. Elles vont bientôt partir pour la traduction, donc ça continue son chemin. Et voilà, là, c'est difficile de donner des dates parce que ça dépend des travaux d'une autre direction. Mais les travaux avancent. C'est la même chose pour la physique. Alors, les épreuves, lorsqu'elles seront disponibles, seront envoyées aux responsables de la sanction. Ils auront des codes d'accès pour télécharger les prototypes d'épreuves, un peu comme vous avez eu en SCT 4064. Ce sera la même procédure qu'il faudra suivre à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si, François, tu avais des questions particulières concernant… On peut aussi passer au prochain coin. Oui, en fait, Doris. Je sais que tu avais des… Oups, c'est fort un peu, hein? Est-ce que c'est correct, Patrick? OK. Donc, en sciences techno, Doris, tu avais préparé un document qui aidait les techniciens, en tout cas les responsables, ceux qui préparaient le matériel à la salle de test. Donc, tu avais préparé une liste du matériel à utiliser pour les épreuves. Donc, en sciences, en chimie et en physique, est-ce que ce document-là existe, c'est juste qu'il m'a échappé, ou vous aviez l'intention de le faire, ou parce qu'on se questionnait, là, justement, en lien avec ça. S'il y avait déjà, au moins, sans voir les épreuves, s'il y avait déjà une liste de matériel à se procurer, juste pour prévoir ce qui… les frais ou les achats éventuels à effectuer dans les différents centres. Alors, jusqu'à maintenant, la liste n'a pas été rédigée. Elle peut se faire dans un délai assez court, là. Je pense que… donc, on parle vraiment du matériel de laboratoire. Ça veut dire qu'il y a deux épreuves, deux parties d'épreuve en physique et deux en chimie. Donc, c'est quelque chose qui peut être distribué dans le réseau, là, la liste de matériel qui va être nécessaire de se procurer pour que les adultes puissent compléter leurs évaluations en laboratoire, en chimie et en physique. J'en prends bonne note. C'est bien. Juste pour compléter cette réponse-là, ça, ces listes de matériel-là se trouvent toujours dans les guides d'administration qui viennent avec les épreuves. Évidemment, Doris, ça peut vous fournir les listes de matériel pour les deux épreuves de chimie qui ont été faites par le MES puis les deux épreuves de physique, mais ça ne vous donnera pas ceux qui vont être faits par BIM ou la GRIQ, là. Ça va dépendre de ce qu'ils décident de prendre comme mise en situation puis comme matériel qu'ils exigent. Mais en général, je dirais que les matériels de base, c'est les mêmes qu'on avait avant parce que c'est des cours qui sont vraiment le même contenu. C'est la cinématique, l'optique. En chimie, c'est la même chose, c'est vitesse de réaction. Il n'y a aucun contenu qui est nouveau en chimie et en physique. C'est pour ça que ça va être beaucoup plus facile, la population de ces programmes-là pour les enseignants que la science techno, par exemple, de 3 et 4. Et même chose pour le matériel d'apprentissage. Quand on regarde au secteur des jeunes, ce qu'on fait, nos cours de chimie, c'est uniquement l'univers matériel, donc c'est très calqué sur le programme du secteur des jeunes. Puis on prend n'importe quelle maison d'édition au secteur des jeunes. Prenez un cahier de chimie, par exemple, coupez-le à peu près en deux et vous avez le premier cours sur la première moitié, le deuxième cours sur la deuxième moitié. On suit exactement l'ordre du secteur des jeunes. Ça a donné comme ça. Puis nos deux cours correspondent, autant en chimie qu'en physique, correspondent à peu près à la moitié des cahiers du secteur des jeunes. Donc, pour ce qui est de la construction des savoirs, les activités, etc., le matériel des jeunes est très approprié pour nos cours. Tout ce qui manque, c'est comme tout le temps, c'est trop la même chose, c'est les situations d'apprentissage, l'évaluation en ligne. Ça, évidemment, au secteur des jeunes, il y en a, mais ça peut englober les deux cours, alors que nous, quand on est divisé en deux, mais là, il faut faire attention. Mais encore une fois, même leur situation d'apprentissage, en général, quand elle est sur l'optique et pas sur la mécanique, puis même chose pour ce qui est de la chimie, c'est peut-être un bon sujet pour le temps qui reste, on ne touche pas à l'équilibre chimique ou à la vitesse de réaction. On a quand même le matériel du secteur des jeunes qui est pratiquement approprié pour nous, jusqu'à ce qui n'est pas pensé pour l'individuel, donc c'est pour ça que ça demande des complémentaires, mais je pense qu'on a déjà un bon morceau de fait avec ce qui se fait au secteur des jeunes. C'est pour ça que la physique et la chimie, moi, m'inquiètent beaucoup moins, puis c'est pour ça que j'avais un peu prévu dans mon premier plan de marche, avant de savoir que le 3 serait obligatoire. J'avais prévu partir les chimies physiques, même avant le secondaire 3. Je me disais 4, c'est une grosse job, chimie physique de 5, ça va être facile, puis là, le 3 se rajoute. Dans ma tête, c'était le dernier que j'implantais, puisqu'il n'y a rien. Un autre commentaire ou questionnement à ce niveau-là? Pour toutes les disciplines, nous demande M. Coulombe, dans le clavardage? Je ne sais pas qui a amené ce point-là. Oui, Mme Saint-Amanda, toujours dans le clavardage. Donc, on voulait savoir ce que le ministère peut-être prévoyait de ce côté-là. Comment se fera la validation des protocoles? C'est une question de François et une autre personne. qui seront travaillées pour être adaptées. Oui, François. Avec WorldQ, donc ce sera uniquement les épreuves ministérielles et les épreuves dans l'élaboration de responsabilité locale. Le ministère ne fera pas d'adaptation sur ces épreuves-là. Ça non plus, je n'ai pas de date à vous donner. Le dossier suit son cours. Mais pour les épreuves ministérielles, le ministère se charge de faire ce travail-là. J'ai eu une discussion avec France Vallée, puis elle se questionnait sur, quand je suis en train d'évaluer l'élève, comment je fais pour valider son protocole? Et moi, mon instinct m'a dit, bien, tu ne valides pas tant que ça le protocole. En fait, tu t'assures qu'il est sécuritaire pour lui et les autres. Mais même s'il se plante, dans ma tête, il fallait le laisser aller pareil. Mais là, elle se demandait, oui, mais si on sait qu'il va se planter, est-ce qu'on lui remet le protocole qu'on a le droit de lui remettre à sa demande? Mais là, à ce moment-là, ça ne serait pas à sa demande. Et est-ce qu'on a des points spécifiques à vérifier dans les protocoles avant de l'autoriser à aller en conception, ou pas en conception, en fabrication ou autre? Donc, c'était vraiment dans l'administration de l'épreuve, là, qui était le questionnement. Est-ce que ma réponse est dans le champ? Passez-vous où... C'est ça où on lui remet le protocole. Bref, ça va avoir des... Votre éclairage là-dessus. Merci, François. Quelqu'un a une réponse? Bonjour. Ça semble être une question à 100 $. Vas-y, Guy. Je pense que je vais juste en donner pour 10 $, par exemple, François. C'est prévu dans le guide d'administration et la démarche que, oui, en effet, on valide le protocole avant de permettre à l'élève d'expérimenter. Mais comme tu l'as dit, ça se pourrait qu'il ne soit pas tout à fait correct, son protocole, puis le laisser aller, puis que l'élève s'ajuste par lui-même en voyant très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il y a une limite à respecter. Je ne pense pas que je le laisserais se planter si je sais qu'il est complètement à côté de la traque. Personnellement, mais là, ça devient vraiment une question personnelle, mais je vais en reparler après, c'est ce qu'on a prévu, peut-être pour ça, moi, plus de risque, mais personnellement, s'il n'est complètement pas sur la bonne traque, je le renlignerais ou j'y dirais, non, ton protocole, il n'est pas correct, il ne permet pas de faire la job, ou il est dangereux, je ne te laisse pas aller avec ça, retravaille-le. En dernier recours, j'y fournirais le protocole si je sais vraiment que son protocole n'est pas correct, parce que là, sinon, c'est évident que son protocole est complètement à côté de la traque, que l'élève va se planter, et il va se planter sur toute la ligne. C'est pour ça que c'est prévu que je peux lui en fournir un, ça va être à sa demande si je l'encourage fortement en lui disant que son protocole n'est pas correct, parce qu'on dit que l'enseignant doit valider le protocole avant de permettre à l'élève d'expérimenter. Donc, s'il est vraiment à côté de la traque, je vais lui dire, à la limite, je vais lui suggérer fortement de prendre le protocole que je lui fournis. Mais c'est un fait qu'il y a une zone grise là-dedans. Est-ce que je lui dis, à quel point je lui dis, à quel point j'exige que son protocole soit parfait avant d'envoyer en laboratoire? Là, on a eu un peu le même questionnement, parce qu'il y a des gens qui nous ont posé la question, on s'est dit, c'est vrai que là-dessus, on a laissé peut-être trop de gris, parce qu'on veut qu'il y ait quand même une équité dans le Québec. On ne veut pas que certains aident beaucoup l'élève quand son protocole n'est pas adéquat et d'autres le laissent se planter comme François. Je me chais que tu ne ferais pas ça, François, tu es un bon gars. C'est pour ça qu'il va peut-être falloir dans le guide d'administration qu'on détaille un peu quel genre d'aide, quel genre de validation qu'on exige de l'enseignant ou du technicien afin de permettre à l'élève de se ré-enligner. Mais je t'avoue que c'est une bonne question. On a la réflexion, mais on a comme allumé cette année, suite à des commentaires justement comme ça, qu'il va falloir peut-être être plus précis pour que ça soit équitable partout dans le Québec. C'est bon, puis tu sais, en 40-61, il n'y a rien de dangereux. Donc, si l'élève t'arrive avec un protocole après 20 minutes, dans ma tête c'est vraiment prématuré de lui en fournir un ou quoi que ce soit. C'est une situation qui nous est arrivée. L'enseignant a eu à intervenir. L'élève se disait, écoutons, ça ne marche pas. Ça faisait 40 minutes. Ce n'est pas en série que ça va, voyons-nous. Ça n'a pas de bon sens de mettre ça en série, blablabla. Puis là, l'enseignant a juste dit, bien, as-tu bien respecté les consignes? Donc, il a fourni un indice, entre guillemets, qui n'était pas correct. Parce que s'il avait été correct, l'enseignant n'aurait rien dit. Donc, c'est une phrase qui ne donnait aucune indication. Mais là, l'élève est juste allé retourner lire ses consignes, ses exigences à respecter. Ah, bien oui, c'est mon acte, c'est en parallèle, puis il a tout refait. Fait que là, je me dis, si trop tôt, dans deux heures, on le ré-enligne, peut-être qu'on vienne de le pénaliser, alors qu'il serait peut-être un peu tard ré-enligné tout seul. Donc, il y a eu tous ses points. La problématique a été soulevée, la question a été soulevée, peut-être que les gens vont pouvoir réfléchir, ou on va avoir des idées, c'est la prochaine rencontre. Puis là, dans notre cas, on a quand même un petit peu plus d'invite dans sa conception. Nous avions envisagé que la supervision des examens pratiques soit faite par notre médecine seulement. Est-ce que la validation du protocole doit se faire finalement par un enseignant? Point d'interrogation. C'est sûr que c'est au bon jugement professionnel aussi, mais si jamais on pouvait, peut-être pas s'entendre là-dessus, mais s'il y a des consignes plus claires qu'on pourrait me donner, ou un temps limite, peut-être qu'après une heure, là, on intervient, mais avant, non, parce qu'un examen de 40-61, par exemple, une fois qu'il est assez avancé en une heure, ça se fait à la limite, là, mais c'est short, voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui pensent un peu comme moi, ou qui pensent autrement, ou qui voudraient aider Doris dans ses réflexions. C'était aussi une des questions de France-Vallée, je pense, je suis sûr, ou d'une discussion autre que j'ai eue avec quelqu'un. Non, mais France-Vallée, en fait, d'une autre conversation, mais ce que je lui avais répondu, c'est que non, la technicienne peut très bien faire le travail, sauf qu'idéalement, c'est ça, avec des balises plus claires, ça simplifierait les choses. Je pourrais poursuivre avec, là, François, est-ce que vous... Oui, il y a des beaux sujets de conversation, je pense qu'on va pouvoir revenir sur tout ça, parce qu'en fait, la participation du technicien et de la technicienne, c'était plus au niveau de... avec la liste de vérification, quand l'élève est rendu à faire ses manipulations en atelier ou en laboratoire, et puis il coche s'il s'est réussi, moins bien réussi ou pas réussi du tout, là. Alors, c'était plus à ce niveau-là qu'on voyait la participation du technicien, la technicienne et non pas un jugement porté sur le protocole, est-ce qu'il est valable ou pas. On voyait là plus l'intervention de l'enseignant. Fait que... Fait que c'est ça, dans le fond, le technicien et la technicienne sont là en appui, mais aussitôt qu'on a apporté un jugement, ça devrait faire partie de la responsabilité de l'enseignant à ce moment-là. Alors, c'est où on en est dans nos réflexions. Non, c'est ça, à moins qu'il y ait des gens qui veulent absolument parler de ce sujet, je ne sais pas, Viveki, si tu veux au moins régler un des points qui urge un peu plus, sinon on pourra reporter à la prochaine rencontre. Madame Saint-Amand? En fait, je pense qu'on a pas mal répondu tout ce qui touchait le troisième secondaire, les impacts, le cheminement, moi j'ai déjà mes réponses. Le chevauchement, j'ai comme compris que pour l'instant c'était OK, mais ça va dépendre, si on peut, ça risque de ne plus l'être. En fait, c'était le matériel... Oui, on avait discuté, François et moi, de la possibilité de faire des modifications dans la partie expérimentale. Si on n'avait pas, mettons, un bécher de 400 millilitres, bien d'en prendre un de 250, si ça fonctionne quand même au niveau des manipulations. Donc, si j'ai bien compris, on peut changer certaines choses si on ratifie et qu'on inscrit le type d'instrument ou de verrer qu'on a utilisé. Je voulais juste qu'on me le confirme et le partager aussi à tout le monde parce que ça inquiète beaucoup, beaucoup certains enseignants et techniciens, ce que j'en sais. Donc, c'était juste de faire un retour là-dessus. Puis, mon dernier point, c'est les fiches de rétroaction numériques. En fait, il y a des fiches de rétroaction pour donner nos commentaires sur les examens. Je me demandais si c'était possible d'avoir une version numérique pour que je puisse, moi, l'envoyer par courriel. Ça ferait bien mon affaire. Donc, c'était deux petits points rapides. Si Doris peut me répondre là-dessus, bien, je conclue qu'on me répondit. Merci. Oui. Oui. Alors, bon, attendez un petit peu. La première question, c'était… Merci beaucoup de la réponse, Mme Saint-Amand. Bon, excusez, il y a fallu que je quitte. Il y a François dans le clavardage qui nous dit, « Attention, chevaux, 40, c'est le point d'équivalent. » Oui, alors, elle existe, cette fiche-là, cette fiche numérique-là. Elle est sur le site du ministère. Vous avez le lien, d'ailleurs, à l'intérieur du guide de correction. Vous avez l'adresse, le lien qui vous amène directement. Ça fait que je vous invite à le compléter. Puis, ça m'est envoyé en direct. Alors, c'est facile de procéder de cette façon-là. Il y avait une autre question, qui… OK, au sujet de la modification. Oui. Donc, oui, vous pouvez adapter le matériel qu'on vous propose, selon ce que vous avez en main dans vos centres. On s'attend, bien sûr, à ce qu'il y ait des choses qui ne soient pas complètement identiques à ce qu'on vous propose. Les formats de Béchard peuvent être changés. Il y a… C'est sûr que l'équipement, les sources de courant, ce ne sera pas les mêmes partout. Alors, on peut adapter, donc, le matériel qui est inscrit dans les épreuves, selon ce que vous avez dans vos centres. Oui, ça sera peut-être un des premiers à bannir des profils des élèves, là. Parce que 41, je crois, remplace 40, 61. 40, 62, ça serait plus 42, en tout cas. Il y a des petites choses à ce niveau-là, puis je ne sais plus s'il y a un papier là-dessus, ou c'est plus que j'avais entendu ça, là. Bref. Guy. Oui, alors, j'y vais en rafale avec des réponses. À ce sujet-là, oui, il existe de la non-cumulativité entre le SCP-4011 et le SCT-4061. Ce qui dit non-cumulativité dit que si on fait ces deux cours-là, on ne cumule pas de nouveaux crédits. Donc, ça, c'est donc pour le cours d'électricité, mais il y a aussi SCP-4012 et SCT-4064 qui sont non-cumulatifs. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc, il y en a un qui peut remplacer l'autre, là, en termes plus simples et plus clairs. Et sur cette décision-là, sur cette information-là, il y aura aussi une infosanction qui va vous parvenir dans les semaines à venir. Bien, ça m'a fait grand plaisir. Les équivalences, les tableaux d'équivalence ont été faits. Donc, il reste sûrement à la diffuser. Ça, ce sera pour des gens qui auront besoin de combiner ancien programme et nouveau programme. On sait que c'est important de faire compléter un parcours complet d'un adulte dans l'ancien programme, s'il est dans l'ancien, parce qu'aussitôt qu'il touche à des cours du renouveau pédagogique, on devra le sanctionner dans des programmes, dans des cours du renouveau. Donc, s'il y a des amalgames à faire, vous aurez les tableaux de correspondance qui vont vous permettre de faire des amalgames. Mais, les non-cumulativités, c'est donc SCP-41, SCT-4061 et SCP-42 et SCT-4064. Sous-titrage Société Radio-Canada